Il existe de nombreux métiers en pénurie en Wallonie. Pour y pallier, une jeune start-up wallonne veut changer la manière dont le recrutement se déroule. Pour ce faire, elle cherche elle-même à recruter de nouvelles personnes. Nous sommes en région Légeoise, à Awan, chez Deboze. Venez. Bonjour Alexis. Bonjour Nathan. Vous êtes le fondateur de Deboze, une agence de recrutement un peu particulière. Expliquez-moi. Oui absolument. En fait, ça fait des années qu'on entend parler de métiers en pénurie. Donc, il y a plus d'entreprises qui recherchent que de candidats disponibles. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et en fait, on s'est inspiré du monde du sport. Si vous prenez le football, par exemple, avec des stars comme Messi, Mbappé ou encore Ronaldo. Eh bien, ils ont des agents depuis des années qui cherchent pour eux les meilleurs clubs. En fait, pour faire évoluer leur carrière. Nous, on a voulu faire la même chose sur ces métiers en pénurie qu'on couvre. Alors, ces métiers en pénurie, justement, c'est dans quel secteur ? Grosso modo, il y a 150 métiers en pénurie en Wallonie. Et la grosse majorité dans trois secteurs qu'on couvre. Le premier, c'est la construction, avec des métiers comme les maçons, les couvreurs, les menuisiers. Le second, c'est l'industrie. Alors là, c'est assez large. Ça peut être des mécaniciens, des électriciens, des soudeurs, des chauffeurs de poids lourds. Et puis, il y a l'horeca, où là, c'est vraiment tous les métiers, du chef de cuisine jusqu'à la salle. L'aventure a commencé il y a trois ans. Combien de talents ont été recrutés grâce à vous ? Aujourd'hui, il y a plus de 700 talents qui ont trouvé le métier de leur rêve grâce à DeBoss depuis le début. Olivia, pour gérer ses nombreux talents chez DeBoss, il faut une équipe solide. Et c'est celle-ci que vous cherchez justement à faire grandir. Quels sont les profils qui travaillent ici ? Donc, il y a vraiment deux rôles clés. Il y a le rôle de account manager et le rôle d'agent en recrutement. Et on recherche donc de nouveaux agents de talent, donc de nouveaux consultants en recrutement, notamment pour les bureaux de Liège, puis aussi le bureau de Namur pour le secteur horeca, par exemple. Ces futures personnes, elles doivent avoir quelle expérience ou quelle appétence peut-être ? On demande au minimum un bachelier ou alors un master. Et alors, clairement, nous, ce qu'on veut, c'est une orientation commerciale. Voilà, donc des personnes qui n'ont pas peur de cette approche et qui ont vraiment ça dans la peau. Comment est-ce qu'on fait pour postuler chez DeBoss ? Eh bien, tout simplement par les réseaux sociaux, évidemment LinkedIn, où les offres sont régulièrement mises à jour. Et puis alors, par notre site Internet et puis de manière spontanée, ce qu'on apprécie beaucoup. Salut Laetitia ! Salut Nathan ! Quel est ton travail, toi, ici, chez DeBoss ? Moi, ici, je suis Digital Marketing Manager, donc je m'occupe des réseaux sociaux, entre autres. C'est moi qui alimente LinkedIn, Facebook, Instagram, notamment avec toute l'ambiance des bureaux. Et qu'est-ce qui te plaît ici ? J'adore l'ambiance, j'adore mes collègues. Et avec ma fonction, en fait, ce qui est bien, c'est que je vois un peu tous les bureaux en Wallonie et à Bruxelles. Et je fais le même constat, c'est la même ambiance partout. Tu recommandes ? Je recommande vivement ! Merci beaucoup Laetitia ! Bon, comme chaque semaine, vous l'aurez compris, rendez-vous sur waldeorado.be pour découvrir toutes les offres d'emploi disponibles partout en Wallonie, comme chez DeBoss, par exemple. Merci. Merci.